Bonsoir tout le monde, comment allez-vous pour ce petit rendez-vous surprise, qui a popé des internets dans vos timelines, Twitter, Instagram, ah bah non j'ai oublié Instagram, on va faire une petite story en live comme on fait d'habitude, et puis ce soir je vous promets du lourd, j'ai été obligé d'arrêter tout dans mon programme, pour vous parler, vous l'avez reconnu, il s'agit de Venom. Hop 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 hop, t'as pas oublié un truc ? Bah oui, l'émission que vous regardez, elle vous est présentée par les Borglins, avec mes potes on est de retour, et on a décidé d'envahir le Toy Game, alors écoute, si t'as envie qu'on déboule chez toi, bah c'est pas compliqué, tu peux nous commander sur le site toys.lu, et les frais de porte te seront offerts si tu utilises le Toy Game, voilà t'as compris ? Bon allez je vous laisse tranquille, salut ! Ah si j'ai oublié, du 14 au 18 septembre, on fait une tournée européenne qui commence au Luxembourg, pour finir à Paris avec une chasse au trésor, et même que pour l'occasion, il y aura Tim Clark qui sera là, il va venir dédicacer nos boîtes, alors tu pourras repartir avec des Borglins Collector, et peut-être même gagner des Crazy Clown exclusives, voilà c'est tout, allez bonne émission, salut ! Oh ils sont relous ces Borglins comme ça, à popper n'importe où, n'importe quand, donc oui, je disais, ce soir on va parler de ce truc là, qui est magnifique, il est arrivé tout frais aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, il s'agit d'une figurine Venom, figurine exclusive du San Diego Comic Con 2021, que j'ai réussi à me procurer sur les internets, sur l'excellente boutique Mania Toys Collector, je vous dirai tout ça, on parlera, je vous dirai, voilà, donc c'est une figurine qui est très compliquée à trouver, je ne vous le cache pas, mais pour vous, ce soir, on va s'ouvrir tranquillou ça, et c'est un petit blender café surprise, bienvenue à tous ! Allons-y, 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 allons-y ! Mais enfin, on ne doit pas prendre de café si tard, je garde le nom, je laisserai le café pour demain matin. Alors voilà, ça y est, ça y est, les questions c'est, on le trouve où ? On le veut ? Offrez le nous, faites le nous gagner, on en veut plein, on veut se baigner dans des blisters de Venom, mais je vous comprends tellement, je vous comprends tellement. Est-ce que vous êtes des fans de Venom ? Est-ce que vous aimez Spider-Man ? Est-ce que vous regardiez Spider-Man ? Est-ce que vous regardez toujours Spider-Man ? Qu'avez-vous pensé du film ? Attendez-vous le deuxième film avec impatience ? Que pensez-vous de Tom Hardy ? Est-ce que Tom Hardy vous excite ? Est-ce que Tom Hardy vous ferait aimer les brancoliques ? Autant de sujets qu'on va aborder ce soir ensemble pendant une petite heure et demie, je pense, tranquillement, en discutant en mode chill. Voilà, je fais un petit peu durer le plaisir, parce qu'il faut quand même un petit peu faire monter la sauce, comme on dit. Mais vous allez voir, il y a un truc très 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 cool dans cette figurine. Déjà, l'illustration est magnifique, qui reprend ses couleurs un petit peu bleutées, bleu et rouge, couleurs bien rétro-wave, qui reprennent un petit peu les reflets extraterrestres, des reflets un petit peu pétrole de ce vénome, qui sont repris ici sur l'illustration, et on verra qu'ils sont aussi repris sur la figurine. Est-ce qu'on se met une musique de fond ? Est-ce que ma voix va vous bercer ? Ou est-ce que vous souhaitez une petite musique de fond ? J'ai toujours peur, quand je mets la musique de fond, que le volume soit trop fort. Je ne sais pas quoi faire. J'en profite pour dire un gros 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 bravo à Nostalgeux, qui vient ce soir de sortir une nouvelle vidéo consacrée au livre dont vous êtes le héros. Et je ne peux que vous inviter à vous la noter pour plus tard, pour aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo, qui est d'une qualité encore au-delà de ce qu'il a pu nous proposer Nostalgeux. Dieu sait s'il y avait déjà de la qualité. Donc là, gros gros up, level up pour le pote Eric. Allez voir, allez le soutenir, allez vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Nostalgeux 2000, c'est son nom. Et là, il nous parle d'une de ses collectionnites qui est les livres. Donc vous êtes le héros. Voilà, allez voir ça. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Venom ? Venom, ça évoque quoi ? Venom, cette créature extraterrestre, ce symbiote venu de l'espace, qui a besoin d'un corps pour pouvoir exploiter tous ses pouvoirs, qui ira un petit peu parasiter Peter Parker, Spider-Man, qui donnera le Spider-Man noir, mais qui ira parasiter tout un tas d'autres hôtes plus forts les uns que les autres, et qui affronteront donc Spider-Man. Donc on va regarder ce que donne le Venom. Je vais rapprocher mon micro pour être plus près de vos oreilles. Telle une session ASMR ou bisphénol, on va regarder ce que dit cette boîte. C'est un point coiffure, un petit point coiffure. Hop, je me recoiffe. Voilà, c'est tellement mieux. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Regardez-moi ça. Po, 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 po. Bon, voilà, voilà cette carte. Voilà la carte ici, à quoi elle ressemble. Donc le Venom, avec sa superbe carte Spider-Man Retro de chez Marvel Legends, avec ses typos bien vintage, comme on a pu le voir déjà dans d'autres déballages de figurines avec vous. On s'est ouvert le Spider-Man, on s'est ouvert le Kaïd, on s'est ouvert quoi d'autre ? On a ouvert deux, trois trucs. Et on le sait, c'est de la qualité. C'est vraiment de la qualité. Alors, voyez. Voyez. Elle est toute petite. Mais t'es ouf, elle n'est pas petite. Et il doit faire deux fois la taille du Spider-Man. Attends, je vais te chercher le Spider-Man, tu vas comparer. Regarde. Je te mets à côté du Spider-Man. Elle est quand même fat. Hop, on va aligner les blisters. Donc là, le super duo quand même, qui fait bien plaisir. Avec la bonne carrure qui va bien. Donc on a ici, comme je vous disais, regardez, ce qui est vraiment cool et ce qui est vraiment l'originalité de ce Venom. Ils ont repris ce qu'on disait, les reflets là ici, les reflets bleus et rouges. Ils les ont repris sur le Penjob. Donc on a ici un côté bleu et un côté rouge. Comme ça avait été le cas sur certaines gammes NECA, où ils avaient fait, je pense notamment à Robocop, où il y avait eu un Penjob un petit peu similaire. Donc là, c'est vraiment le cartoon. Ils ont vraiment repris le style du cartoon. Je vous éclaire ça tout de suite. Donc on a une tête avec la langue tirée et une tête sans la langue tirée. Avec la superbe araignée blanche sur le torse. Très très beau sculpte. Et on a deux mains, deux jeux de mains, deux jeux de vilains, comme Dab, qui sont présents avec le Venom. La carte est vraiment ouf. Enfin franchement, que ce soit l'illustration, que ce soit tout. Et ici, comme Dab, on a le personnage à l'arrière. Ici, avec la petite bio. Donc un symbiote extraterrestre visqueux. Celui au journaliste Eddie Brock le transforme en Venom. un des ennemis les plus dangereux de Spider-Man. Jaline, le mec n'est pas maniaque du tout déjà. Hop. Je suis vraiment, vraiment, vraiment conquis. Tant par la boîte que par la figurine en elle-même. Que par l'emballage. Que par la gamme complète des Spider-Man rétro de chez Marvel Legends. Elle est directe dans mon top... J'allais dire top... On va dire, on va faire l'argent. Top 5 des figurines de cette année. Mais peut-être même dans le top 3. Je pense qu'elle est dans mon top 3. Alors on va peut-être se comparer avec l'autre Venom qui est sorti cette année chez Marvel Legends. Mais dans une autre catégorie. Donc je vous avais déjà montré cette version qui est la version du film avec Tom Hardy. Donc qui est sorti en version boîte chez Marvel Legends. Qui est vraiment très très sympa. Qui est vraiment sympa aussi. Mais on n'a pas le même... Enfin moi là je craque parce qu'on a quand même l'araignée sur le torse. On a le truc vraiment vintage. Là ça tape dans la nostalgie de Venom qu'on a kiffé gosse quoi. Et du Venom du dessin animé, des comics etc. Là c'est autre chose quoi. Là on est vraiment sur autre chose. Qui est très bien. C'est une très belle figurine. Qui est super quali. Bien articulée et tout. Bon voilà. C'est la figurine du film. Mais là il n'y a pas photo. Franchement celle-là elle est vraiment terrible. Terrible. Alors. La question. Est-ce qu'on l'ouvre ? Ou est-ce qu'on ne l'ouvre pas ? C'est un dilemme. Je ne sais pas. Le problème ce n'est pas la figurine. C'est le film. Ouais. Oui. Je ne sais pas si je dois l'ouvrir. Je ne sais pas si je ne dois pas l'ouvrir. L'envie. J'ai tellement envie de... De regarder ce qu'elle donne. Peut-être de la prendre en photo. Ne l'ouvre pas. Mais déchire la boîte avec rage. Il ne faut pas l'ouvrir. C'est le bluster qui sublime la figurine. Il est là. On ne va pas le laisser dans le plastique. Oh là là. Mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Moi je lui dis dans ces cas-là. Sondage. Le peuple va s'exprimer. C'est parti. Vous êtes vicieux. Parce que vous vous en foutez. Ce n'est pas votre figurine. Allez. Quelques secondes encore pour finaliser le vote. On est sur du 50-50. Il y a 6-6. 6 votes. Ah. On passe sur ne l'ouvre pas. Résultat du vote. Attention. Le peuple a parlé. 9 votes contre 8. On n'ouvre pas. Mais je me dis que dans le pire des cas. Si j'ouvre propre. Je garde quand même la surboite. Je garde le blister. Je garde la carte. Il suffit juste de le ranger. Bon les gars. Je suis là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous aussi. On est là pour manipuler. On va l'ouvrir. Refait un vote. Quand le peuple vote mal. On refait toujours un vote. C'est connu. Ah oui. Mais il y a un deuxième tour. On va refaire ça. On va refaire un vote. Alors. Nouveau vote. On fait quoi ? On l'ouvre. Un peu. Voilà. Faire ça. C'est bien. C'est n'importe quoi. Je suis assez d'accord avec toi. On l'ouvre un peu. Ah putain. Mais vous êtes cons. Ah bah voilà. Ça y est. Voilà. Il y a quelqu'un. Il y a des gens. Qui sont fidèles à eux-mêmes. Et qui décident. Qu'on ne l'ouvre pas du tout. Là j'ai voté. Parce que la démocratie est en danger. Le peuple est une masse. Influençable. C'est vrai. Voilà. Tu vois. Je t'avais dit. Il suffit d'insister. On obtient ce qu'on veut. Ah merde. On est quand même à 86%. C'est clair. Je vous préviens. Qu'après ce vote. Si ça ne me convient pas. Je dissous. L'assemblée de Twitch. J'ai décidé. De dissoudre l'assemblée nationale. Nous vivons des heures sombres. Dans cette belle démocratie. Qu'est Twitch. Le toy game. Je crois que le peuple. La démocratie. C'est peut-être ça finalement. La démocratie participative. Le peuple a parlé. On ouvre. Un peu. Nous allons libérer Venom. Je répète. Tout ce que ça. Tout ce que ça vous fait. Pas une seule emoji. Blanca. Christophe Blanca. Ou autre. Je vais passer du côté obscur. Je vous fais un face cam. Parce que quand même. On ouvre. Tant de mise en scène. Allez. Go. Je fais un dingue. Putain les gars. Je fais ça parce que je vous aime. Je fais ça parce que j'aime les joies aussi. mais je vais tenter de le faire le plus propre possible. Voilà. C'est bon. C'est fait. On a ouvert un petit peu. Ok. C'est fait. On se fout pas de votre gueule quand même. Sur la chaîne de Papa Blender. Et déjà là. Je ne regrette pas de l'avoir ouverte. Bienvenue chez Toy Game. La chaîne qui n'a pas peur de la démocratie. Hop. Ah là là. Il est vraiment classe. Ah franchement il est classe. Alors là. Le même plaisir que sur le Spider-Man. Les avant-bras sont mal. Bastard. Les mains sont énormes. Regardez. Il est excellent. Alors je pense que. Au niveau des poses. On verra ce que ça peut donner. Elle est hyper souple. Pas de raideur au niveau des articulations. Donc ça force pas. On n'a pas peur de casser. Là on a des amplitudes de mouvement. Toujours pareil. Avec le même système ici. Au niveau des... Au niveau du torse et des bras. Ce système ici. De rotule. Qui fait qu'on a vraiment la possibilité. De faire. De vraiment de faire des trucs très très bien. Le bassin qui est articulé. En avant. En arrière. Très souple. Vraiment très souple. Mais il tient. Ça c'est nickel. Ça c'est nickel. Et des cuisses. Mon ami. Qui sont énormes. C'est les cuisses de Schwarzy. Mais. Qui malgré tout. Alors c'est un peu rigide au niveau de celle-là. Mais qui malgré tout. Permette. Oh là là. Qui permettent des poses. Ah la Spider-Man. Regardez moi ça. Vraiment. Très 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 cool. C'est de la pure pose de comics. C'est de la pure pose de comics. Alors là. Il faut du socle. Il faut impérativement que je me trouve des socles. Je vais l'exposer. C'est terrible. Mais si je vais faire des photos avec ça. Je vais faire de la photo. Je vais me faire plaise. Ouais. Franchement. Franchement. Regardez. Ça valait vraiment le coup de l'ouvrir. Rien que pour pouvoir apprécier ça. Parce que c'est bien d'avoir une figurine exclue. Pour un événement comme Icon et autres. Mais si la figurine. Elle est géniale. Et que tu ne peux pas en profiter. C'est vraiment dommage. C'est vraiment vraiment dommage. Alors. Le petit côté peinture. Que certains craignent. Et bah il est beau. Moi je trouve qu'il est beau. Ça passe. Franchement ça passe bien. Quand on regarde la figurine. L'effet. L'effet relativement réussi. Puis il ne pouvait pas faire autrement. Une figurine. De la série animée. Spider-Man. Qui n'a pas ses effets. De reflet. Sachant que ça avait été fait. Sur d'autres figurines. Type Neka ou autre. Il ne pouvait pas passer à côté de ça. Donc. Non. Réussi. Les mains sont géniales. Les mains sont vraiment géniales. Très très bien. Très très bien. J'ai vraiment énormément de plaisir à la manipuler. Vous voyez. Parce qu'elle est agréable. Elle est ultra agréable. C'est une des figurines. Où le rendu masse du perso. Poids. Et articulation. Est les plus agréables. Vraiment très très cool. Vous avez eu raison de voter. D'insister. Vraiment. Bravo. Si vous n'aviez pas insisté comme ça. Je serais passé à côté de quelque chose. Les veines en relief. Regardez-moi. Ça c'est un truc qui est cool aussi. Les veines ici en relief sur la figurine. Sont vraiment très très bien. La tête est terrible. Vraiment terrible. Et il y avait un truc. Alors. Qui avait été relevé un petit peu sur les réseaux sociaux. Les gens en avaient parlé. On a ici. Deux trous. On a ici deux trous. Qui peuvent paraître un petit peu bizarres. Sur les photos. On s'était posé la question. Bon. Vous voyez. Quand on est comme ça. Avec la figurine. Franchement. On n'y prête pas plus attention que ça. Alors. C'est des trous d'assemblage. Je pense. C'est vrai que c'est étonnant. C'est vrai qu'on peut se demander. Pourquoi ils sont allés mettre des trous. Ici. Comme ça. À cet endroit là. Bon. Bon. C'est comme ça. Bon. On va regarder ce que donne la deuxième tête. Et puis les autres mains. Donc on a une deuxième tête. Comme ça. On va appeler Thierry. Thierry. J'ai besoin d'un focus caméra. S'il te plaît. Oui j'arrive. On va lui mettre la tête. Donc avec ici la langue. La langue rétractée. Avec le petit effet de crâne et tout. Le détail. Le détail est soigné. Merci Thierry. Tu peux y aller. Salut. On tombe à la prochaine. Hop là. Bon. La tête avec la langue. Elle est quand même. Elle est quand même géniale. Alors. Vous en pensez quoi les gars. Franchement. Terrible. Vraiment terrible. Ça. Les petits loups. C'est de la belle figuise. Ah. Est-ce qu'on pourrait. Lui mettre la tête de l'autre. Ah non. Je ne pense pas. Ah. Bah si on peut. Eh. Regardez. Marrant ça. Ça fait chelou. Mais ça passe. Ça fait un peu chelou. Mais ça peut passer. Et du coup. Est-ce que je peux mettre la tête sur l'autre. Ça passe aussi. Hop là. Donc ça se change sans difficulté. Donc là on peut lui faire une position où il va conduire 503 SP. C'est tout à fait possible. Voilà. Il a conduit comme ça. Il a mis le guidon très bas. Et il va faire un petit tour de mobs. Est-ce qu'il peut faire un Jean-Claude Van Damme. Ah ça c'est cool ça. Regardez. Ça il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un petit truc. Genre tu fais. Ah là là. Ça je sais ce que je vais faire. Je vais faire une flaque noire. En slime. Je vais faire du slime noir. Et je vais mettre ça dedans. Tu le vois le truc. Terrible. On a ouvert. On a ouvert la figurine. Les gars. On a. Qu'est-ce qu'il dit ? On a ouvert la figurine là. On a ouvert cette figurine. Mais. J'ai celle d'Archao Toys. J'ai celle d'Archao Toys. Et oui. On a commandé. On va se voir la semaine prochaine. On va se voir la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une commande groupée. Pour. Pas payer les frais de port. Parce qu'on est des gros radins. Mais du coup. Est-ce que je lui rends ? Est-ce que je lui rends ? Ou est-ce que je la garde en otage ? C'est parti pour un vote. De deux minutes. Moi je pense qu'on peut la faire gagner au chat. C'est une possibilité. T'as vu ça ? Il n'y a que des gens de confiance. Mais on peut refaire. La démocratie parle. On peut faire un deuxième vote. Un contre-vote. Est-ce qu'on la garde un petit peu ? On peut faire ça aussi. Ou est-ce qu'on la rend. Mais. En plusieurs fois. On verra. On verra. Je reçois des menaces de mort. De Dark Eo Toys en privé. Ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Ce petit moment convivial avec vous. Tranquillement sur les internets. J'ai plus qu'à vous dire merci. D'avoir suivi ce petit unboxing chill. Tranquille. Je vous dis à très bientôt. Dans de prochaines vidéos. Et dans de prochains lives. D'ici là. Pensez à vous amuser. Et je vous dis. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.